L'autre élément qui va vous aider dans le fait de travailler de chez soi, c'est de s'habiller comme si vous alliez au taf, ou comme si vous alliez à l'école. J'avoue, je pense plus aux gens qui travaillent. Et hop là ! Salut à tous ! Bah quoi ? Vous n'aimais pas le truc ? Enfin, dans la vidéo, ils disaient de s'habiller comme si on allait travailler. Donc bon, moi pour le Basti Quiz, je m'affuble toujours de la sorte, hein ? Quoi ? Vous êtes jaloux, c'est ça ? Je ferme juste la persienne, j'arrive. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Basti Quiz. Le Basti Quiz, c'est quoi ? C'est 10 questions sur le web, le design, le digital en général. C'est accessible à tous et on va jouer ensemble. Bon, d'habitude, on le fait avec des invités, mais là, on peut pas trop. D'ailleurs, en parlant d'invités, c'est les invités de l'épisode 1 qui ont voulu se venger. Épisode 1 à regarder, bien sûr, ici, si vous ne l'avez pas encore vu. Donc cette fois-ci, c'est eux qui ont préparé 10 questions et c'est nous ici qui allons devoir y répondre. D'ailleurs, merci Caro, Rémi, Félix et Nathan pour le questionnaire. Donc, on va y aller ensemble, prenez de quoi noter. Il y a 10 questions, 1 point par question. Je vous laisserai au montage quelques secondes pour mettre pause et réfléchir un peu avant de répondre. Vous notez vos points et puis vous les mettez en commentaire à la fin de la vidéo. Et on verra qui est le meilleur à ce Basti Quiz numéro 2. J'ai mon petit iPad ici, hop, avec les questions. Je me suis pas spoilé encore, mais j'ai super hâte de commencer. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Générique du Basti Quiz ! Ok, j'ai les slides sous les yeux. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on y va. Question 1. Qu'est-ce qui se cache derrière le logo de Toblerun ? 1. Le Mont Blanc. 2. Un ours. 3. Un loup. 4. Le visage du créateur. 5. Un cocotier. Ou 6. Des amandes. À vous de répondre. Alors, moi, je pense savoir, dans mes souvenirs, c'est justement une montagne. Donc, on a une espèce de montagne à trois piques dans mes souvenirs. Et dedans, on voit un ours, je pense. J'hésite avec le Mont Blanc, parce que justement, c'est cette montagne qui me fait penser au Mont Blanc. Mais du coup, je pense que c'est l'ours, que la montagne, c'est pas le Mont Blanc. C'est juste une montagne random. Est-ce que c'était un loup ? Ah non, peut-être que je te confonds avec Côte d'Or. Ah merde, peut-être que je confonds avec Côte d'Or. Côte d'Or, c'est quoi déjà ? Je vais rester sur mon idée. Je crois que c'est un ours. Réponse 2 pour moi. Allons-y. Un ours. Yes. Un point. Je note. Un point pour moi. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais mon challenge, c'est de faire plus que 7. Allez. Question 2. Quel logiciel n'est pas fait pour le graphisme ? What ? Pixelmator. 2. Cubicle. 3. Krita. 4. Modo. 5. Luna. Et 6. Acorn. À vous de répondre. Alors moi... Moi, je pense que déjà, Luna, c'est un logiciel de design, de graphisme. Krita et Pixelmator. Vu les icônes, bah je les mettrais en logiciel de graphisme, mais ils ont des pinceaux dans leur icône. Alors c'est peut-être ça le piège aussi. Cubicle, je le vois bien. Un truc de 3D. Je sais pas pourquoi. Modo, j'ai aucune idée de ce que c'est. Et Acorn là ? J'hésite entre Modo et Acorn. Modo, je me dis que c'est peut-être de la modélisation 3D. Hum... Je vais peut-être tomber dans le piège, mais je vais dire 6 Acorn. Allons-y. Ah ! C'était Luna. J'aimerais bien l'explication, s'il vous plaît, les gens qui ont fait le quiz. C'est quoi Luna ? Expliquez-nous un peu les logiciels. Alors, je vous explique. Je trouvais pas le logo Luna, donc j'ai demandé à Félix qui avait fait la question s'il avait inventé le logo ou s'il existait vraiment. Parce que pour moi, Luna, c'était la version Windows de Sketch. Il m'a répondu que le logo existait vraiment, mais qu'il s'était planté d'une lettre et qu'en fait, c'était l'UA avec le site lua.org. Donc au final, c'est pas très grave, car en effet, c'était pas une app de graphisme. Mais en fait, le piège était là, c'est que Luna, ça ressemble à Lunacy. Et Lunacy, c'est ça, le nom du logiciel Sketch sous Windows. Punaise, c'est ça que j'ai cru. Et sinon, nous avions Pixelmator qui est bien un logiciel d'édition d'images. Cubicle, logiciel de 3D isométrique. Krita qui fait du digital painting. Modo, sans surprise, modélisation 3D. Et Acorn qui était un magnifique logiciel d'édition d'images. Et c'est là où je me suis trompé. Allez, question 3. Alors, 1, bleu sur jaune. 2, turquoise sur rose. 3, gris sur vert. 4, rose sur turquoise. 5, bleu sur vert foncé. Et 6, marron sur bleu. La norme de contraste, vous connaissez, c'est la norme qui dit si votre texte et votre couleur sont accessibles. Donc c'est un truc qu'on doit faire passer sur nos maquettes pour éviter que certains daltonismes ne puissent pas lire le texte. Alors là, au feeling déjà, j'élimine pas mal de choses. J'élimine le 2, le 3, le 5 et le 6. Pour moi, c'est mort. Et il nous reste le 1 et le 4. Et je dirai, je dirai le 1. Pourquoi je dirai le 1 ? Parce que le jaune souvent dans les contrastes forts, ça marche bien quoi. Jaune et noir, je crois que c'est le contraste le plus fort qu'on puisse faire. Là, c'est jaune et bleu assez électrique. Donc peut-être pas, mais quand même le bleu et le jaune, c'est assez éloigné. Je vais tenter le 1. Hein ? Quoi ? What the fuck ? C'était le 3 ? Moi, je suis choqué. Je le trouve pas très lisible. Et comme quoi, moyen de couleur, le contraste est... Je n'ai que 1 point sur 3, c'est mauvais signe. Et vous ? Allez, question 4. Associe le picto à sa bonne terminologie. Ah oui. Alors, on a le bento menu, le donneur kebab menu, le kebab menu et le meatball menu. Alors, le donneur kebab menu, c'est le dernier. Parce que ça a une petite forme de kebab. Le bento menu, c'est les 9 points, comme un bento japonais. Et il me reste quoi ? Meatballs menu et kebs menu. Eh ben, je dirais que le kebs menu, c'est le vertical. Et le meatball menu, c'est l'horizontal. Bon, on va voir si j'ai bon. Alors, bento menu, c'est bon. Donner kebab menu, c'est bon. Kebs menu, c'est bon. Meatball menu, c'est bon. Yes ! 2 points sur 4. C'est chaud. Alors ensuite, on continue. Question 5. Alors, on a tous des sauces, là. De quoi est composée la sauce Hannibal ? Quel est le rapport, messieurs, là ? Je parle au créateur du quiz. Quel est le rapport avec le design et le web ? Ok, bref, on va répondre quand même. Tout bon designer doit savoir connaître ses sauces. De quoi est composée la sauce Hannibal ? 1 poivron, haïtomate. 2 piment, oignon, tomate. 3 piment, persil, haïtomate. 4 poivrons, sucre, tomate. 5 salades, tomates, oignons. 6 tomates, vinaigre, sucre. J'en sais rien, frère. J'en sais rien. Je pense que ça pique. Donc, salade, tomates, oignons. Non. La 5, c'est mort. Tomates, vinaigre, sucre. Non. Poivrons, sucre, tomates. Non. Je pense pas. Hannibal, je sais même pas à quoi elle ressemble. Ok, elle est jaune foncée, un peu marron. Comme elle est un peu marron, je dirais qu'il y a des oignons et du piment. Allez, je dirais la 2. Piment, oignons, tomates. De toute façon, je sais pas, je sais pas. Piment, oignons, tomates. J'ai bon ? Un point pour moi ? Ça me fait 3 sur 5. Et vous, ça va ? Ça se passe bien ? Allez, question suivante. Ah, question pour les Lillois. Quel est le bon logo Ilevia ? Ilevia, c'est les transports de la métropole lilloise. Alors, on va regarder les logos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis souvent à un feu rouge quand je pars du boulot. J'attends le feu, qui est assez long. Et il y a une grande pancarte, Ilevia. Et j'avoue, il y a 3-4 mois, je m'étais dit, c'est possible qu'ils mettent cette question-là, ces petits filous. Et je me souviens plus, mais je pense que je m'étais dit, Bastien retient que les deux I sont rouges, quoi. Déjà, le 1, c'est non. Parce qu'il y a un accent noir, c'est pas possible. Je pense qu'il y a du vert. Donc, le 2, c'est non. Le 3, je pense que les I, ils ont la même couleur de point. Donc, je dirais non. Le 4, peut-être. Le 5, peut-être. Et le 6, non. Du coup, je dirais le 4. Réponse 4. Allons-y. Ah, oui. Non, c'était le 5. Je me suis planté sur l'accent du E. Non, je suis si triste. Dur. Bon, question suivante. Question numéro 7. Test de créativité. Prends un trombone et imagine-moi 20 utilisations possibles. Tu as 10 minutes. Quoi ? Il faut le transformer pour montrer les utilisations. Tu peux le mixer avec d'autres objets. J'ai pas de trombone. J'ai pas de trombone, les gars. Qui a des trombones en 2020, les gars ? Je sais pas. Bon, on va le tenter à l'oral. 1. Un trombone, ça sert à attacher des papiers. 2. Un trombone, ça sert à sortir sa carte SIM de son iPhone. 3. Un trombone, ça sert à... À faire un collier de trombone, comme un collier de pattes. 12. Bon, allez, j'arrête. Je crois que j'ai perdu cette question. Ah, il y a une explication. Il s'agit du test créé par un certain monsieur Guildford en 67. Son but était d'inciter à penser hors des sentiers battus et développer la pensée divergente. Il a donc créé ce jeu pour s'exercer et révéler la créativité des gens. La plupart des gens imaginent entre 10 et 15 usages alternatifs pour un objet. Les plus doués, les génies, peuvent aboutir à une centaine de propositions et plus encore. Les boss dans ce domaine sont les enfants. Entre 3 et 5 ans, ceux-ci peuvent trouver près de 200 utilisations différentes pour un objet. On va dire que j'ai perdu, j'avais pas de trombone, j'en ai trouvé que 12. Vous en aviez trouvé combien, vous ? Mettez en commentaire vos idées d'utilisation de trombone. Allez, question suivante. Trouve l'ordre chronologique de ses différents logos. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on a Photoshop en forme de livre qui était la suite Adobe genre CS5. On a la plume, c'était avant que ce soit acheté par Adobe. Vous voyez la logique. Ensuite, on a le 3, il y a un œil, mais il y a le petit A de Adobe. Donc, je sais pas trop. Le 4, ça c'est la suite créative clou de 2019 ou 2020. Le 5, ça doit être un truc entre les deux, CS1 ou CS2. Et le 6, vu les pixels, ça m'a l'air d'être le premier. Alors, le truc, c'est sûr, c'est que je fais 6 et je termine par 5, 4, 1. Ce qui serait pas très sympa, c'est que la plume, ce soit pas Photoshop quand même. Ma théorie de racheter par Adobe, elle est peut-être un peu niquée parce que le 3, c'est le seul où il y ait le logo Adobe. Et en fait, ça veut rien dire parce que dans les nouveaux, il n'y a pas le logo Adobe. Je vais me laisser tenter par le style des logos et je vais faire un 6, 3, 2, 5, 1, 4. Vous voulez en voir la réponse ? Alors, Photoshop, icône, évolution, 6, 3, 2, 5, 1, 4. Yes ! Yes ! Et oui, j'ai aussi le short ! Pardon. Alors, Photoshop 0.87 Master. C'était une petite e-shop avec écrit 1HR dessus. Je ne sais pas du tout pourquoi. Ensuite, Photoshop 1.0.7, un œil. 2.0, un œil. Le 3, un œil. 4, 5, 6. Ils ont pas changé l'icône, ils ont foutu complètement. Le 7. Le 7 a été racheté par Adobe à partir de là, j'ai l'impression. Non ! Photoshop CS2, c'était une plume ? C'était déjà en CS ? Ah, what ? Et oui, donc CS4, CS5, ouais, j'étais pas loin. CS6 et CC. Putain, le premier CS2, c'était une plume ? Mais what the fuck ? Je crois que je l'ai jamais connu comme ça. Je l'ai connu en PS, CS3, moi, je crois. Ok, ça me fait un point de plus. Question suivante. 9 trouve l'intrus. 9 trouve l'intrus. 9 trouve l'intrus. De ce que je connais, la première icône peut paraître dégueulasse, mais c'est l'icône de Endbreak, un logiciel pour convertir des fichiers vidéo très pratique que j'utilise. Donc c'est pas celle-là. Quoi que... À moins que l'intrus... Ouais, je sais pas. Est-ce que l'intrus, c'est celui qui existe pas ? Ou est-ce que l'intrus, c'est celui qui fait pas la même fonctionnalité ? Parce qu'après, le 2, c'est le logo de Sketch actuel. Le 5, c'est le logo de Sketch au tout début. Mais les autres, je sais pas. Je vais appeler un ami. Parce que moi, mon Bastikoui, je le fais tout seul. Mais bon, j'ai bien le droit d'avoir un peu d'aide. Alors, j'appelle Rémi. On va voir s'il peut m'aider. Ouais, Rémi. Je suis en... Ouais. Je suis en plein tournage face à la question 9. Puis je veux avoir une petite tête car mon score est assez faible pour l'instant. La 9 s'intitule Trouve l'intrus. Ouais, ok. Euh... Celle-là, c'est Matt qui l'a fait. Nous, c'est un peu chaud. Ne mettre pas trop, mais c'est plus la consigne que j'aimerais approfondir, si tu vois ce que je veux dire. Bah sinon, je vais appeler Nathan, d'accord ? L'auteur de la question. Il y a un petit peu ou pas ? Je te dirai tout à l'heure. Tu verras la vidéo. Ouais, mais... Tu vas pas la voir. C'est dans la vidéo tout de suite. Ouais, oui. Est-ce que t'as un petit message à passer aux viewers, là, en ce moment même, qui écoutent ? J'ai enregistré. Ouais, là, t'as enregistré en flux tendu, hein. Bah, je voulais passer le message. Moi, j'ai hâte de la prochaine question. Voilà mon message à passer. C'est vivement la question 10. Ok, ça marche. Merci vous, allez. Ciao. Bonne après-midi. Merci, ciao. On appelle Nat. Allô ? Oui, allô Nat. Je suis présentement en plein tournage face à la question 9. Ouais. Les gens t'entendent dans le haut-parleur, pour info. Je viens d'appeler Rémi qui m'a dit, ouais, c'est Nathan qui l'a faite. Je sais pas trop comment t'aider. Alors, je me permets de téléphoner parce que, comment dirais-je ? J'ai un score assez faible pour l'instant. Je suis à la question 9. Et la consigne trouve l'intrus, elle est un peu vague pour moi et puis pour les abonnés aussi, je pense. Et du coup, je voulais juste te demander, est-ce que l'intrus, c'est genre l'image qui n'est pas une icône d'app ou est-ce que c'est l'app qui ne fait pas la même chose que les autres ? C'est plutôt, genre, il y en a une qui n'est pas partie d'un groupe d'app. OK. Et normalement, avec tes connaissances pointues dans la matière de Bastille UI, tu es censé reconnaître un écosystème d'applications et une icône qui n'en fait pas partie. OK. Alors, je pense que je l'ai, mais c'est juste que j'avais peur que la question, ce soit genre une, c'est un truc random et les autres, c'est des applis. Mais c'est toutes des applis et une et un truc. Et une, elle ne fait pas partie d'un groupe. Eh bien, je te laisse télétravailler tranquillement. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à la vidéo ici présentement ? Eh bien, bonjour aux abonnés, abonnez-vous, activez la cloche. Très intéressant, merci. Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Grâce à ces indices que j'ai grattés gratuitement, en fait, toutes les images sont des icônes d'applis, mais il y a une appli qui sert à autre chose. Donc là, je pense que je vais trouver parce que comme je venais de l'expliquer, la première avec l'ananas et le cocktail, c'est Handbreak, ça permet de convertir des vidéos. Le second, c'est Sketch. Le cinquième, c'est Sketch. Les deux gouttes, ça doit être des versions de InScape, je crois, si je dis pas de conneries. Bon, le logiciel de dessin ou peut-être Paint.net. Je ne sais pas, je dis de la merde. Oui. Et la petite boîte avec le AA, c'est une icône d'appli pour faire des typos sûrement, donc je dirais réponse 1. La réponse 1. Et l'intrus, car ça ne représente pas l'icône d'une application produite par Bohemian Coding. J'étais au frais. Ok, j'ai dit de la merde officiellement, mais j'ai eu bon. Donc je ne méritais pas du tout parce que j'ai gratté des indices, j'ai donné des mauvaises explications, mais j'ai quand même eu bon. Mais franchement, stylé. Donc Bohemian Coding, c'est la maison mère de Sketch. Donc bien joué Nathan d'avoir trouvé cette petite question. Et en effet, Sketch avait une icône de gouttes. Mais qui le savait ? Pas moi. Je suis une merde. Ce qui me fait un 5 sur 9. Pas trop mal. Allez, on essaye de gratter le dernier point avec la dixième question. Rémi a dit que ça allait être marrant. On va voir. Attention, j'ai peur. Question suivante. Tu as trois minutes pour faire cette def. Ah non. Ils veulent que je déforme sous Photoshop les images. Bon, allez, on le fait. De toute façon, on n'est plus à ça près. Il me saoule, il me saoule, il me saoule. On se prête au jeu. En plus, la qualité de l'image, mon frérot, elle est dégueu. C'est parti. Allez, je te fais ça à l'arrache, frère. Trois minutes. Allez, c'est parti. Chronomètre, trois minutes. Voilà, trois minutes, top chrono. Top, allez. Mes outils sont pas prêts. Hop, le doigt, il part. Le doigt, il doit. Le doigt, ça c'est rigolo. Ok, ici. La chevelure. Toujours plus. Toujours plus de cheveux. Nice. Le nez, il part avec. Parfait. Ici, clairement recentrer la tête. Ça, c'est facile. Le nez. Toujours le nez. Pas très original. On gonfle, on gonfle. Bien sûr. Toujours le sourire sur les photos. Toujours garder la pêche. Bon, lui, il est hors cadre. Mais on va le faire arriver un peu dans le cadre. Avec un œil. Et là, bonnet d'âne, bien sûr. Combien de temps il me reste ? Il me reste 8 minutes 20. Donc on va cleaner un peu avec la gomme. On clean tout ce qui doit pas être def. Déformé. Voilà. On clean. Voilà. C'est court, on a 3 minutes, mais bon. On rajoute un peu de def ici. Là aussi. Toujours être. Avoir le sourire. C'est important. Et je valide. Ok. Ah, c'est fini. Stop. Voilà. J'ai terminé ma déformation. J'espère qu'elle sera validée par la street. J'ai la copie. Je retourne dans le powerpoint. T'en penses quoi ? Eh bien, écoute. C'est verrouillé ou quoi ? Ah, je peux pas le modifier. J'allais copier la mienne, mais je suis en lecture seul. Je vais demander l'accès en écriture. Je veux ajouter ma def. Bon, je sais pas trop comment juger les derniers points, mais je pense que j'ai gagné le point. J'ai réussi à déformer l'image dans le temps imparti. Et du coup, vous aussi, vous avez un point pour cette question que je n'avais pas anticipé. Donc vous avez un point bonus, voilà, de ma part. Je m'étais mis un challenge d'avoir 7 points. J'ai donc perdu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo légère vous aura accompagné durant votre confinement. Encore merci à Caro, Félix, Nathan et Rémy pour les questions très, très bien trouvées. Mettez votre score en commentaire, bien sûr. C'est important. On va voir qui est-ce qui avait trouvé le plus de bonnes réponses, qui est-ce qui avait trouvé le plus d'utilisation d'un trombone, bien sûr. On se retrouve pour ma part durant le confinement sur mon Twitch, twitch.tv slash bastiui. Je stream deux ou trois fois par semaine durant le confinement. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne Twitch, à suivre mon Twitter et mon Instagram pour avoir les petites news. Et comme ça, on continue à bosser en sociabilisant. Les gens qui sont déjà passés sur Twitch ont beaucoup aimé. Donc je vous attends, vous aussi, sur la chaîne. On fait du figma, on fait des challenges daily UI, on fait des UI reviews et design des abonnés tous ensemble. C'est assez cool. On fait du branding, on fait plein de choses, on discute. Donc venez sur la chaîne Twitch. Je vous accueillerai avec plaisir. Peut-être pas avec cette veste, mais avec plaisir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un bon pouce bleu si ça vous a plu et si vous voulez d'autres basti quiz. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. C'est important pour me soutenir. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao !